La loi de Berlambert En 1729, Pierre Bouguet publie un essai d'optique sur la gradation de la lumière dont l'objet est de définir la quantité de lumière perdue par le passage de la lumière à travers une étendue donnée de l'atmosphère terrestre Il énonce ainsi pour la première fois ce qui est appelé souvent la loi de Berlambert et parfois plus correctement la loi de Bouguet Cette loi, la loi de Berlambert ou de Bouguet, est une relation reliant l'absorption de la lumière aux propriétés des milieux qu'elle traverse Prenons par exemple une solution de concentration molaire C traversée par une lumière d'intensité I0 qui ressort avec une intensité I1 de lumière transmise Cette lumière traverse une solution de longueur L qui est appelée aussi le trajet optique L'absorbance A d'une solution dépend donc de plusieurs paramètres de la longueur d'onde lambda de l'épaisseur L de la solution de traversée appelée aussi trajet optique de la nature de l'espèce chimique de la concentration C de l'espèce dissoute et du solvant Pour une longueur d'onde lambda fixée on peut montrer que l'absorbance A d'une solution est proportionnelle à l'épaisseur L traversée et à la concentration C On peut donc écrire A égale Epsilon LC Dans cette relation A est l'absorbance sans unité Epsilon est appelé coefficient d'extinction molaire ou coefficient d'absorption molaire Il dépend des conditions d'expérience c'est-à-dire de la nature du solvant de la température et de la longueur d'onde Il est exprimé en litre mol moins 1 centimètre moins 1 Petit L est l'épaisseur de la solution qui est traversée par le faisceau en centimètres et c'est la concentration molaire de l'espèce chimique colorée en mol par litre La loi de Berlambert est valable pour les solutions dont la concentration est de l'ordre de 10 moins 4 mol par litre Pour les solutions homogènes Pour les solutions dans lesquelles le soluté ne réagit pas sous l'action de la lumière incidente Tout d'est pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501